La chambre abandonnée La chambre est depuis très longtemps abandonnée. Les meubles sont flétris, la tenture est fanée. Un jour, on est parti s'enfermer les volets. Et le soleil, celui des torts et du juillet, aussi bien que celui des décembres polaires, a longtemps promené ses regards circulaires, comme il fera demain, comme il fait aujourd'hui, dans ce lieu saturé de tristesse et d'ennui. La chambre est depuis très longtemps abandonnée. Un peignoir rose tendre en soie enrubanée conserve, sur le grand divan de satin noir, l'attitude d'un corps brisé de désespoir. Et, depuis le départ, deux pantoufles mignonnes traînent sur la peau d'ours, près de Julia Cologne, de la dernière nuit encore bouleversée. Partout, sur l'écran vide et le livre laissé, où les fuites fièvreuses et brusques se devinent, la poussière a posé sa neige grise et fine. Et, dans les hauts miroirs brumeux, rien n'est resté, ces sourires qu'ils ont entrefois reflétés. La chambre est depuis très longtemps abandonnée. Une causeuse est là, devant le cheminé. Quel secret monotone échange donc entre eux, le large ouvre de l'œil vide et le foyer poudreux ? Aux mornes solitudes, au silence sévère. Sur la table, une rosée morte dans un verre. Les feuilles tournent tout ronchus comme un fardeau, et leurs cadavres noirs, autour du verre d'eau, s'en éparrent tristement et font une jonchée, sur qui semble pleurer la tige desséchée. Enfin, la seule chose encore qui remuait, dans cet intérieur immobile et muet, le seul objet doué d'une âme, d'une haleine, la pendule de Saxe aux fleurs de porcelaine, a dû depuis longtemps, très longtemps, s'arrêter. Comme tu cesseras bientôt de palpiter, ou toi dont je maudis l'existence obstinée, cœur plus désert que n'est la chambre abandonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada